Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer quelles sont les fonctions, quel est le sens des fonctions qu'on trouve sur les entrées virtuelles dans VoiceMeeter. Donc tu vas les trouver dans VoiceMeeter Banana et VoiceMeeter Potato pour la totalité des fonctions dont on va parler aujourd'hui. Je vais te décrire la fonction MC et l'utilité de la fonction K. Donc j'ai de la musique assez forte comme tu peux voir mais ne t'inquiète pas elle n'est pas trop forte non plus pour que tu entende bien ce que je dis. J'ai besoin qu'elle soit assez forte parce que je veux que tu puisses entendre les réglages que ça va engendrer, qu'est-ce que ça va apporter comme modification de faire ces effets là. Sauf pour le MC, ça c'est vraiment simple à comprendre donc je vais évacuer le sujet tout de suite. Activer le MC, donc le M.C, comme ça là, ça fait que le son qui passe sur cette piste là, si c'est du 5.1 ou du 7.1, par exemple du son qui vient d'un DVD 7.1, en général les dialogues sont sur la piste qu'on appelle la piste centrale parce que sur les 7.1, etc, tu as des enceintes à gauche, à droite, derrière, à gauche, à droite, devant et celle qui est devant on appelle ça l'enceinte centrale. L'enceinte centrale c'est celle qui va porter les dialogues parce que les dialogues généralement c'est mis en mono donc c'est pour ça que quand on va appuyer sur la fonction MC, en fait ça va couper spécifiquement le canal mono qu'on peut considérer être le canal uniquement mono donc celui qui est réservé aux dialogues, il va être coupé donc ça te permet de finalement écouter un film sans avoir les dialogues. C'est un outil pour ceux qui veulent faire des trucages, voilà tu veux simplement extraire le contenu d'un DVD, l'audio d'un DVD mais sans récupérer les dialogues parce que par exemple tu veux faire une parodie de dialogue, etc, tu vois. Donc tu active simplement la fonction MC, donc c'est évidemment des fonctions MC, ça pourrait pas être disponible sur les tranches ici là, puisque c'est deux canaux, il n'y a que du stéréo tu vois, il y a un gauche-droite, gauche-droite alors que là il y a huit canaux pour faire du 7 points. Donc sur le canal, enfin sur la strip, VAIO Voicemeeter et la strip VAIO 3, tu auras la fonction MC et par contre sur la Voicemeeter Aux, ça c'est l'entrée virtuelle qui vient avec l'installation de Banana, de l'édition Banana, c'est pas pareil, tu vas avoir, la fonction K. Donc la fonction K va te servir à faire du karaoké, je vais t'expliquer quels sont les presets de karaoké que tu peux utiliser pour éventuellement faire du karaoké. Donc l'idée c'est que tu mettes ta musique justement sur cette tranche là, sur celle où il y a Voicemeeter Aux pour accéder à la fonction karaoké. Donc quand tu fais des clics gauche ou du clic droit ça change, il y a juste quelques presets, par défaut c'est pas actif du tout. Quand tu appuies une première fois ça met le mode K-M qui est en fait une suppression de toute l'information mono. C'est un petit peu l'équivalent du MC, sauf que dans le MC là on supprimait complètement un canal. Là ici on supprime pas un canal, c'est simplement, là on part du principe qu'on écoute de la stéréo. Donc il y a juste canal gauche, canal droite là, comme ici tu vois, il y a canal gauche et canal droite uniquement. Par contre, sur cette information stéréo, on va supprimer toute l'information avec un fil, toute l'information mono. C'est pour ça que si tu écoutes la chanson, il n'y avait vraiment plus rien. Ça c'est l'original. Donc il y a la boum boum boum, et s'il y avait la voix, on entendrait bien la voix. Si tu mets le K-M, il n'y a plus la voix quasiment. Voilà, si par exemple tu actives le K-M sur ma voix, tu vas voir que tu vas plus m'entendre. Parce que ma voix, dans l'enregistrement, elle est en mono. Tu peux faire le test avec n'importe quelle autre vidéo. Généralement, les gens s'enregistrent correctement, donc ils s'enregistrent en mono. Les voix, c'est toujours une prise mono. Voilà, donc ça sert à ça. Supprimer la mono, la voix, et puis supprimer aussi les basses. Voilà, c'est le premier preset que tu peux utiliser pour faire du karaoké. Tu vois que là, il y a vraiment de la voix et du boum boum là. Et hop, ça disparaît complètement, mais pas de problème. Ensuite, tu as le K-1 et le K-2. Le K-1 et le K-2, c'est la même chose que le K-M. Sauf qu'on rajoute de l'information mono, notamment dans les basses et dans les aigus. Et entre le K-1 et le K-2, c'est simplement que c'est plus ou moins filtré les basses et les aigus. Donc on peut considérer à la louche, moi je ne suis pas dans les secrets de fabrication. Je dirais qu'autour de K-1, il rajoute l'information qui est en dessous de 100 Hz et celle qui est plus d'informations au-dessus de, je ne sais pas, 10 000 Hz, 7 000 Hz. Et dans le K-2, il rajoute l'information jusqu'à 3 000 Hz et au-dessus. Et il rajoute l'information dans les basses, tout ce qui est en dessous de 200 Hz. Donc voilà, on récupère les informations entre 100 et 200 Hz en mono. Donc là, à partir de là déjà, dans le mode K-2, on peut réentendre la voix assez facilement du chanteur, par exemple, si tu veux faire du karaoké. Voilà, et l'idée c'est que tu scrolles, tu changes entre les différents modes et que tu trouves le plus adapté à ta prise de karaoké, à ton animation tout simplement. Selon comment la chanson est enregistrée, etc. Un mode va être plus pertinent que l'autre, ça dépend vraiment de l'égalisation du morceau, comment le morceau sonne finalement. Voilà, et ensuite après le K-2, tu arrives sur le K, et là c'est un symbole que sans doute ne veut rien dire. En fait, c'est le symbole d'une notch, ça représente une notch. Donc je vais te montrer ce que c'est qu'une notch. Donc une notch, si tu regardes au niveau du symbole, ça se ressemble vraiment beaucoup, le notch. Et ce symbole là, tu vois, c'est quelque chose qui va vraiment beaucoup se ressembler. Je suis pas sur marque. Donc en gros, l'idée c'est un spectre, et tu viens creuser au centre du spectre, tu viens retirer de l'information dans la partie centrale de la chanson. Et la partie centrale de l'information, donc là dans cette situation là, il n'y a plus du tout, on n'enlève plus la partie mono. La chanson originale est restée et reste à l'identique. C'est simplement qu'on vient appliquer ce filtre là, donc un notch, qui te permet d'enlever de l'information autour de 1000 Hz, autour de 500 Hz, dans la zone où l'oreille humaine est la plus sensible, où elle entend le mieux finalement. Et il se trouve que c'est là aussi où notre voix porte bien. Donc voilà, c'est pour ça que quand tu actives cette fonction là, quand tu actives un notch sur une chanson, ça fait disparaître globalement la voix. Voilà, donc là tu vois, je retire les notes, je réactive le notch. Globalement on entend toujours la chanson, et s'il y avait un chanteur, la voix disparaîtrait comme je te dis. Est-ce qu'il y a un chanteur qui va revenir, je ne sais pas. En tout cas, tu peux constater qu'entre ça et ça, c'est à peu près la même chose que si je suis comme ça, et que je réactive cette fonction là. Là il est actif, le notch. Là il est désactivé. Actif, désactivé, et celui qui vient avec l'application directement. Voilà. Bon bah j'ai fini mes explications, j'espère que ça a été assez clair. Sinon pose une question en commentaire si tu veux savoir quelque chose de plus. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada